Qu'est-ce qu'il se passe, c'est Gora. Bienvenue sur Kulture. La première fois que j'ai rappé, c'était vers 14-15 ans. C'était au parc, c'est avec mon patron Nito. On rappait tout le temps, souvent. On aimait s'écouter de la musique, qu'on essayait de rapper. C'est aussi la première fois que j'ai commencé à faire du rap. La première fois que je suis allé en studio, j'avais aussi 15-16 ans. C'est la première fois que j'ai fait un beat. Ce beat-là, il est sur SoundCloud. Si vous voulez aller le chercher, il est là. Pour de vrai, c'est juste parce que moi, je m'appelle Mehdi. Mon prénom, c'est Mehdi. Il faut que j'ai mis Mehdo. Mais ce n'était pas mon nom de scène. C'était juste pour mettre quelque chose. Je ne voulais pas mettre mon prénom. Mais Gora, c'est comme ça qu'on m'appelle. C'est un de mes partenaires qui m'a donné ce nom-là. C'est un de mes partenaires qui m'a donné ce nom-là. Mais ça, c'est une anecdote trop personnelle. Ça, je ne peux pas dire. Le son sur SoundCloud, c'est Mehdo Freestyle. C'est ça, le son sur SoundCloud. Moi, je connais Parker. Non, je m'achatais. Non, non, jusqu'à toi. Je ne suis pas sous-chaté, je ne suis pas sous-chaté. Quand j'étais jeune, j'étais une grandeur. Je ne faisais rien. On tirait dehors avec mes amis. On fumait des boss, c'était ça. Je jouais au foot quand j'étais plus jeune. Vraiment plus jeune. En secondaire 1, 12 ans, je jouais au foot. Mais après ça, j'ai arrêté de jouer au foot. Après secondaire 1, j'ai arrêté de jouer au foot. Parce qu'à Saint-Léonard, il y a trop de parcs. Si ça marchait 5 minutes, il y aurait un parc. C'est là que ça se passe. Quand tu es plus jeune, tu es tout le temps au parc. Comme si tu es dehors, tu es dans un parc à Saint-Léonard. Dans l'aile, dans l'aile, il n'y a rien de plus simple. Dans l'aile, c'est mes voisins. Pour de vrai, Wawa et Nima, c'était mes voisins. Mais VT, c'est 5 minutes plus loin. La rencontre des trois. VT, c'est quand on était jeune. VT, on a le moins en primaire. Je le voyais en primaire. Comme ce n'était pas mon ami, parce qu'il était plus jeune que moi à 2 ans. Mais comme on se connaissait quand même en primaire. Quand il était plus jeune, on a commencé à tirer ensemble. Plus vieux, il y avait 12-13 ans aussi. Quand j'étais plus vieux, on a commencé à tirer ensemble. Wawa aussi, c'est dans l'aile. Je le connais au parc. Je le connais au parc. Il était jeune, il y avait peut-être 14 ans. Au parc, je lui ai parlé. Il était posé. Quand il a grandi un peu plus, c'est là qu'on a commencé vraiment à tirer ensemble. Je disais tout le temps à VT, il faut que tu me checkes un beat. Il me disait ok, je vais checker un beat. Après, quand c'était rendu big, il y avait des millions de vues. On a fait un feat, on a fait Power Power. Puis c'est ça. J'étais satisfait, c'était cool. Quand je l'écoute, quand je l'ai sorti, j'ai mis trop le beat. Power Power, c'est iconique Power Power. Ça marchait dehors, ça disait Power Power partout. 900 000 vues, ça bombe Power Power. J'aime Power Power. Jusqu'à live, c'est un de mes beats qu'on stream le plus. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans mon top 5 de beats qu'on stream le plus. Mon son préféré, c'est Power Power. La rue ou Diabless. Diabless aussi, j'aime. J'aime beaucoup. La rue aussi, c'est un bon beat. Et j'aime presque tous mes beats. Il y a des beats que je n'aime pas. Il y a plein de beats que je n'aime pas. Peut-être la moitié, je ne les aime pas. Aujourd'hui, je ne les aurais pas sortis. Mais ça fait partie du truc. Qu'est-ce que l'homme sans la femme ? Les femmes, ça fait partie de ma vie. Je parle de ce qui fait partie de ma vie, tu comprends ? Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver que j'ai beaucoup d'amour en moi, que je veux l'exprimer. Ça peut arriver. Romantique, il n'y a rien dit. C'est quoi ? Une lettre, non ? Peut-être qu'en quatrième année, primaire. En quatrième année, j'ai déjà écrit. Au primaire, j'ai déjà écrit un petit texte pour une femme. J'ai pris un vieux déclin. Ce n'était pas all right. Donc, je ne peux pas révéler le nom. Tu sais pourquoi je ne peux pas ? Parce que c'est la soeur à un de mes partner. Mais il était plus vieux. Puis je ne savais pas que c'était ça. Tu vois, là, c'est l'insuspect foule si je dis ça dans le live. Tu comprends ? Mais ce n'était pas mon partner. J'étais petit, là. J'avais 9 ans, là. J'étais un baby, là. Ça ne compte pas. Je ne suis pas un bitch nigga, là. Des shows, je ne pense pas que je pourrais faire un show à Montréal un jour à cause de la police. C'est impossible qu'ils me laissent faire un show, là. Impossible. Je n'y crois pas. C'est impossible. Rach. Oui, mais Rach, ce n'est pas son show, là. C'est son show ? Il vient. C'est dans le show que quelqu'un vient. C'est annoncé qu'il peut... Ah oui, mais ça, c'est fou. C'est incroyable. Mais je pense tous qu'on ne pourrait pas faire un show, là. Impossible. On fait un show, là. VT, Goya, là. Impossible. Impossible. C'est impossible. Peut-être, je ne sais pas, là. Dans un pays en Asie, là. Mais pas à Montréal. Non cap, là. C'est impossible. Peut-être, en France, oui. Mais des trucs... Des trucs... À Montréal, impossible qu'on fait un show. C'est impossible. Oui, oui. Mettre des battants dans les roues, c'est des enculés. On pourrait faire des shows, là. Faire, là. 3, 4, 5 bats par show, là. À chaque fois, là. Tu comprends ? Des 2, 3, 4, 5 bats comme ça, juste pour venir chanter 5, 6 beats. Mais ils ne laissent pas, là. Celui-là, je suis obligé de vivre de Spotify. Alors qu'il y a plein d'artistes à Montréal. Ils font plein de shows. Ils font parquet de cop, là. Mais nous, je ne sais pas. Vu qu'ils n'aiment pas trop notre musique, c'est plus compliqué pour nous, tu comprends ? Mais normalement, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la game. Ouais, il faut aller envahir l'Europe. C'est ça qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Ils ne veulent pas de nous, ici. Pas grave, on est différents. On va se démarquer. Tu penses que tu vas aller rejoindre ton pâté si tu t'approches ? J'ai ton stage en armes à feu, c'est moi qui décide quand il bloque. OK, mais au moins, ma mix tape, c'est dans deux semaines à peu près. Ouais, deux semaines, là. Deux semaines, ça finit. Le mix master finit demain. Golden est en train de travailler fort. Charlotte à Golden. Il finit ça demain. Demain, c'est fini. Je suis en train de parler avec un gars pour faire le cover, là. Le cover, c'est faire une animation aussi. Une animation pour annoncer la tracklist. Puis c'est ça, man. Ça s'en vient, là. Dans pas long, là. Une dizaine de jours, c'est out. On va tuer tout le monde. Il y a Wawa et Nima. Il y a 11 titres, mais il y a tour et pas le choix dedans aussi. J'ai mes tours, pas le choix. Il y aura neuf nouveaux titres. Il y aura tout. Même si tu aimes le top step, tu vas aimer. Il y a tout, tout, tout. J'ai vraiment diversifié le truc. On va voir qu'est-ce que les gens aiment le plus, qu'est-ce que les gens aiment le moins. Puis à partir de ça, on va continuer à travailler. Ça dépend, ça dépend. Pas perfectionniste, mais... Non, je ne suis pas perfectionniste. Je m'en bats les couilles. Non, non, non. Il ne faut pas bouger. C'est sûr, il y a des beats. Si ce n'est pas bon, on ne va pas le mettre, tu comprends? Yellow shit, vous écouterez ça. Ça, c'est le bengue. Ouais, je veux... Non, mon mixtape, c'est ma mixtape. Après, on tourne la page, là. On pense à autre chose. Je dois faire un méga bengue, faire un méga clip. Tu vois, après cette mixtape-là, on est à un autre niveau, tu comprends? On ne peut plus faire des petits bagailles, là. Faut pousser. Sky is the limit. Faut aller fort, là. Unima a vraiment ouvert la porte pour nous. Unima a ouvert la porte. Après, ta VT aussi a ouvert la porte. Après, quand tu viens à Serena, comme nous, moi, c'est mes patinets, tu comprends? Si tu viens à Serena pour faire de la musique, là, ça va être facile pour toi, là. Comme Mwawa, il serait cap de ne pas faire de la musique, tu comprends? C'est trop facile. Il y aura de la visibilité. Puis il est talentueux en plus, tu comprends? Visibilité, t'es talentueux. Tu viens à Serena, c'est facile. Tu drop un beat, tu vas faire tes vues, là. Je pense que même s'il serait proche, il ferait des vues, tu comprends? Kino, lui aussi, il faisait des vues, là. Il faisait des vues, là. Il faisait des vues, là. Tu comprends? Lui aussi, il aurait pu continuer comme... Continuer de Serena, c'est facile. Donc, tu vas pas faire des concerts, mais tu vas faire des vues sur YouTube. Rodier, pff... Yo, Yela, man. Ouais, ouais, il dead ça. Il fait des concerts, ouais. Je vois Yopakidjan l'écoute. Comme le patron, il dead ça, man. Mais tout le monde va faire ça. Tu vas faire de l'argent, elle aussi, lui aussi, elle aussi, tout le monde. Non, parce que quand t'as l'argent, tu fais qu'est-ce que tu veux, là, après, là. Ouais. Il y a plein de techniques, là. Il y a plein de manières de se démerder, là, tes cerveaux. T'as de l'argent, t'arrives pas à le spend? T'as de l'argent, t'arrives pas à spend ton cobre? T'as besoin de quoi? Dis-moi, je sais que tu peux pas régler avec de l'argent, s'il te plaît. Si t'es malade, là. Si t'es malade avec de l'argent ou t'es malade broke, c'est différent. Non, mais c'est sûr, tu vas die, tu vas die. Mais tu vas mieux vivre ta maladie si t'as du cobre. Ouais, mais tout le monde va mourir. T'as raison. La tristesse, tu peux pas régler ça avec l'argent. Mais ça peut t'aider un peu. Si t'es triste avec zéro, mais t'es triste avec de l'argent, c'est différent, tu comprends? Tu peux aller faire des trucs, changer. Peut-être toi, t'aimes les voitures, t'es triste, tu t'achètes une nouvelle voiture, mais ça va t'aider. Tu vas être moins triste. La misère est moins pénible au soleil. Regarde, ces bottes-là, non, j'aurais pas à porter. Non, les gars m'ont rétro-dé, ça j'aurais pas pu. Non, non, c'est pas mon veille, c'est pas mon veille. Je vois des gens qui portent ces bottes-là, puis je trouve ça nain sur eux. C'est juste que moi, je pense pas que je serais compatible avec ça, là. La tenue, mais non, impossible, je peux pas mettre ça, là. Faut pas bouger. Wow, y a le troisième aussi. C'est quoi, ça? C'est un manteau? Non, ça, tu peux vraiment pas mettre ça. Ça, y a pas de chance. Oh! Oh! Get... Damn! Ça aussi, j'aurais pas mis ça. Les jeans m'ont cassé. Ça, j'aurais pas mis ça. Je peux pas mettre ça, là. On va me jouer, on va me disser, on va faire des montages toute l'année, là. Et ces choses-là, damn! J'aurais pas... Non, j'aurais pas mis ça, là. Si tu me les donnes en cadeau, peut-être, là. Ouais, si, ils sont là, ils traînent. C'était Balenciaga. Je les aurais mis peut-être deux, trois fois, là. Mais j'aurais jamais acheté ça, là. Jamais de la vie, là. Je fais pas trop ça, là. Moi, je considère que c'est moi le plus drôle du groupe. T'as raison. Yo, frérot, c'est qui le plus drôle du groupe? C'est toi. Merci. Mais c'est ça, man. Yo, c'est moi le plus drôle. Je suis un funny guy. Donc, j'ai des blagues. Le meilleur rappeur du groupe? C'est moi. Imaginez. Imaginez pour de vrai, yo. C'est pas une compétition. On est tous des bons rappeurs. Les gars. On est tous ensemble. C'est sérieux, ce diplomate. Je suis pour la peine, moi. Reste à l'école. On me l'a donné, je l'ai pas écouté. Reste à l'école, dit. Et reste loin du crime aussi. No cap. Ça, c'est le meilleur conseil. Écoutez-moi, les gars, man. Si je pouvais revenir dans le temps, je serais médecin live, dit. Fuck, man. Si j'aurais un super pouvoir, ça serait l'invisibilité. J'aurais volé tout le monde. Invisible. Tu peux même pas savoir c'est qui. Je vais pas aller voler des gens, là. Je vais mettre invisible. Je vais rentrer au jeweler. Je vais attendre qu'il soit un mega buy. Il va rien comprendre. Il va juste avoir un pendentif en train de voler. Un get rich comme ça. Merci d'être passé sur Kulture. Merci à vous, Kulture. Sous-titrage ST' 501